Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un update BD manga et vous allez vous dire, mais dis donc Clémentine, ça fait un moment que t'avais pas fait un update avec les BD et les manga en même temps et oui braves gens, puisque j'achète tellement de BD et de manga qu'en fait quand je prends le temps de tourner une vidéo j'en ai trop de manga, trop de BD pour tous ou les présenter en même temps du coup je sépare en catégorie, c'est le plus évident puisque tout le monde n'aime pas les BD enfin tous ceux qui lisent des mangas n'aiment pas les BD et inversement mais là, merci le confinement, en vrai c'est un vrai merci, même si c'est dit avec amertume merci le confinement, mais je peux plus acheter de BD manga en tout cas je pourrais, mais je ne lis pas en numérique et j'ai pas envie de faire déplacer un livreur pour un livre, même si ça s'appelle un livreur bref, donc je vous présente tout ça en même temps aujourd'hui on va avoir 8 livres différents pour 7 séries différentes quand il y a des séries et puis on va commencer tout de suite, n'est-ce pas ? on commence avec les mangas et je vous présente les tomes 1 et 2 The Quintessential... je veux le dire à l'anglaise parce que d'habitude j'ai un accent américain plutôt bon mais là je n'y arrive pas The Quintessential... Quintuplets... Quint... qui ont été embauchés par une famille pour le coup bien famée et pleine de thunes pour donner... pour enseigner, pour aider leurs filles sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas qu'une fille, comme le titre l'indique, elles sont 5 toutes avec des caractères très différents et, je ne vous détaillerai pas pourquoi, elles ont eu dente contre ce garçon et voilà et en gros c'est comment lui va se dépatouiller pour tenter de leur apprendre des trucs et de les intéresser parce qu'elles n'en ont rien à cirer et franchement c'était trop bien ça m'a plu de ouf alors... je tente de vous montrer les images alors vous êtes loin, écoutez vous regardez en gros vous vous dévoyez, moi je suis très loin bref je ne vous montre plus que le tome 1, peu importe j'avais pas eu pour le coup de recommandation positive avant de l'acheter j'ai juste vu la couverture, j'ai trouvé l'idée bien j'ai trouvé les dessins bien, donc je me suis lancée dedans et ça me plaît beaucoup donc je ne sais pas s'il y a un tome 3 de prévu pour pas longtemps par rapport au coronavirus, je ne sais pas s'il y a un report ou quoi bref moi en tout cas, ça m'a beaucoup plu j'ai hâte de lire la suite comme vous le savez ma manière d'acheter c'est je vais en librairie, je prends ce que je vois qui me plaît wishlist ou pas wishlist, je m'en fous et... point c'est à dire que s'il y a une suite de séries qui n'est pas dans la librairie il y a peu de chance que je la commande de moi-même ou alors si vraiment je suis venue pour ça je vais demander à un gars ou une nana dans la librairie je vais lui dire bonjour, je voudrais acheter ça, commandez-le moi je me pointerais, je viendrais le chercher je ne fais pas ça pour les mangas pour le coup, si je fais ça, c'est que pour des romans ce qui parfois me pose problème on en avait déjà parlé parce que je ne vois jamais la suite d'une série et j'ai été extrêmement surprise quand j'ai trouvé pile le top qu'il me fallait de Bala Kamon allez comprendre pourquoi donc Bala Kamon, c'est un tranche de vie écrit par Satsuki Yoshino et aux éditions Kiyun c'est un tranche de vie donc on suit un calligraphe qui a l'impression d'être venu au bout de son art alors que vraiment il était au sommet il avait eu des... comment on appelle ça ? pas des trophées mais... bref, il avait été le meilleur dans plein de compétitions et du coup il va s'exiler sur lui qui vient de Tokyo sur une toute petite île où il y a un seul village et tout petit lui-même où tout le monde se connaît et bref, il va du coup apprendre à vivre à la campagne un petit peu à découvrir les habitants notamment une habitante très drôle dont j'ai perdu le nom je le perds à chaque fois Nalu je crois bref, elle est très mignonne c'est un peu dans le style de Yotsuba mais plutôt axé sur les adultes que sur l'enfant mais c'est très très drôle ça me plaît beaucoup je vais continuer la série mais sans me poser la question plus de deux secondes et je me ferai un plaisir quand je serai... quand j'aurai tout acheté parce que je crois que la série est finie de tout me relire parce qu'à chaque fois je relis que le dernier tome parce que comme c'est des tranches de vie il n'y a pas besoin de... de se rappeler de la chronologie de ce qui s'est passé avant mais je vais me faire un kiff quand je les aurai tous parce qu'il y en a au moins une quinzaine donc le temps que je les obtienne tous à la manière à laquelle je les achète c'est clair que... ça va prendre un certain temps mais j'adore et je conseille vivement à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui adorent les tranches de vie alors là aussi on va parler tranches de vie mais d'un genre un peu différent on va dire puisqu'il s'agit de A la vie de l'homme étoilé aux éditions Kalman-Levy Graphic ce livre alors je vais vous faire le synopsis et après je vais essayer de vous parler d'à quel point je l'ai apprécié donc le synopsis c'est tout simplement l'homme étoilé qui est un dessinateur mais à ses heures perdues on va dire puisqu'il travaille en fait dans un hôpital dans la partie soins palliatifs donc il accompagne les gens vers la mort tout simplement et c'est excellent c'est excellent donc il dessine de vraies choses qu'il a vraiment vécues c'est pas autour de son univers à lui enfin c'est j'ai pris une page au pif ouais elle a rien d'exceptionnel mais d'un point de vue visuel franchement vous attendez pas à grand chose de de ce livre là il y a rien d'extraordinaire c'est surtout l'histoire qui nous raconte qui est fabuleuse si vous voulez donc il va nous donner plein de tranches de vie de ce que lui a vécu de comment il a vécu de plein d'aventures et c'est toujours déchirant parce que forcément tu sais pertinemment que la personne va décéder c'est comme ça que que va finir va finir chacune des petites histoires et c'est c'est une claque c'est une claque d'émotion vous allez rire mais rire aux éclats vous allez pleurer oui bah oui forcément c'est un peu évident vous allez être attendri surtout très très attendri bon je suis désolée pour le changement de cadrage de setup de tout ce que vous voulez puisque ma carte mémoire était pleine donc je ne m'en suis pas rendu compte j'ai continué à tourner comme une faible bique et je ne m'en suis rendu compte qu'à la fin de la vidéo du coup je suis obligée de retourner une deuxième fois cette deuxième partie de vidéo donc je m'excuse si je parais un peu blasée ou si je ça a l'air de me saouler c'est parce que me répéter j'aime pas ça du tout j'étais en train de finir de vous parler de ce livre là c'est extrêmement attendrissant puisqu'en effet la plupart du temps une moitié du temps on dira en fait on suit des personnes âgées qui ont bien vécu et du coup on voit leur passé leur descendance quand ils ont eu des enfants et tout et c'est très attendrissant donc comme je le disais préparez-vous à être subjugué à ressentir tellement d'émotions que vous ne saurez pas d'où ça vient bref si vous n'avez pas peur de vos émotions je vous le conseille vivement donc c'est une grosse recommandation de cet update et la deuxième grosse recommandation est la suivante vous l'avez vu traîner partout moi je l'avais lu un peu avant que ça traîne partout mais bon le temps que je tourne le temps que je monte le temps que je poste vous l'avez déjà vu partout je m'en excuse il s'agit de Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu un manipulateur de Sophie Lambda aux éditions une case en moins je vous montre comme souvent parce que j'oublie des fois hop une planche mettons un petit peu en avant quand même cette magnifique couverture avec cet effet un peu j'écris sur la buée sur l'eau là trop stylé bref donc tout est dans le titre il s'agit donc de Sophie qui raconte son histoire vraie de comment elle est sortie avec un manipulateur comment elle s'est rendu compte qu'il était manipulateur et comment elle s'en est sortie sachant que le dernier quart de cette énorme BD est en fait une partie un peu plus pédagogique où on vous explique comment reconnaître les manipulateurs comment les éviter comment s'en débarrasser etc etc c'est vraiment une lecture intéressante et en même temps touchante parce que vraiment on sent que ça pourrait arriver à n'importe qui je veux pas être vexante mais c'est clairement comme ça que c'est raconté le manipulateur il est pas tombé sur Sophie Lambda parce qu'elle est magnifique parce qu'elle est particulièrement intéressante enfin voilà ça peut tomber sur n'importe qui et puis en plus c'est pas si enfin l'histoire en elle-même est sombre et lourde mais Sophie Lambda a pensé à rajouter un petit élément amusant qui ferait que la lecture est sympathique elle a rajouté un ours qui lui fait un peu office d'ange et de démon sur les épaules et du coup c'est vraiment excellent lui apporte le côté humoristique sarcastique très très sarcastique humour noir et tout que j'aime beaucoup et elle raconte le vrai vécu l'histoire et tout bref c'était une excellente lecture donc si vous avez une bon deux ici recommandations à écouter je vous conseille à la vie que je vous ai présenté tout à l'heure et celui-ci qui est vraiment excellent aussi et pour le coup vu l'épaisseur du bouquin vous en aurez pour votre argent et je vous le demande en mille que serait un de mes updates sans livre recommandé par Piketty je ne sais pas donc pour ne pas déroger à la règle voici La nuit et mon royaume de Claire Fauvel aux éditions Rue de Sèvres alors là déjà c'est pas un tome de série c'est un tome unique donc c'est cool c'est un one shot on va suivre deux lycéennes une qui vient d'arriver dans le lycée celle qui vient d'arriver dans le lycée en fait elle se fait harceler parce que c'est la petite nouvelle et la deuxième va venir l'aider va venir à sa rescousse et ensemble elles vont développer une amitié et elles vont essayer de faire un groupe de rock bref c'était vraiment très intéressant on suit plein de choses intéressantes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la littérature donc déjà des jeunes lycéennes qui veulent faire un groupe de rock en BD j'en ai pas vu 12 000 et deuxième aspect on a un aspect culturel religieux etc puisque l'une des deux jeunes filles a une famille musulmane mais elle ne l'est pas et donc comment faire quand on ne va pas du tout dans le sens des attentes de ses parents etc bref c'était très intéressant en plus c'est un tome unique donc vous n'avez pas besoin de vous dire oh là là il va y avoir 12 tomes à acheter moi ça m'a beaucoup plu le style de dessin est pas exceptionnel ou en tout cas pas parfaitement dans mes goûts on va dire mais franchement c'était très sympa et voilà moi je vous le recommande si les thématiques vous tentent allez le feuilleter enfin encore vous pourrez sortir de chez vous et si ça paraît être dans vos goûts et bien je vous conseille parce que c'était une lecture fort sympathique d'une lecture plutôt young adulte on va passer à une lecture complètement adulte puisqu'il s'agit de Happy Sex 2 de ZEP aux éditions Delcourt j'ai acheté et lu ce livre à la suite des recommandations de Mademoiselle j'adore ce blog je le suis depuis des années et là pour le coup ils avaient été sponsorisés pour un épisode de mon podcast préféré pour parler d'Happy Sex du coup ils ont parlé évidemment et en gros c'est des tranches de vie de sexe voilà on va expliquer ça comme ça du coup forcément c'est plutôt accès adulte n'est ce pas et moi ça m'a plu mais à cause du podcast ça m'a moins plu que ce que ça aurait pu en gros ce sympa d'un point de vue humour mais sans plus mais en fait ce qu'avaient vendu particulièrement les mademoiselles enfin ceux qui bossent à mademoiselle c'était que il y avait du sexe varié c'est à dire c'était pas toujours du sexe hétérosexuel autour de la pénétration alors oui c'est vrai mais comme ils en ont bien parlé de cette partie là que c'était pas que autour de ça etc je m'attendais à ce qu'il y ait plus moi de variété or il doit y avoir sur je sais pas moi on va dire 98 couples hétérosexuels et 2% de couples homosexuels donc bon c'est un peu léger par rapport à la diversité mais si je vous préviens qu'il n'y a pas tant de diversité que ça peut-être que vous ça vous plaira plus qu'à moi vous ne serez pas aussi déçus que j'ai pu l'être mais ça reste une bonne lecture donc je peux pas non plus trop cracher dans la soupe parce que c'était bien mais c'est juste que j'étais un peu déçue par rapport à mes attentes comme d'habitude quand on a de trop grandes attentes et bien ça finit par se casser la figure donc après la lecture jeune et adulte la lecture adulte et bien on va finir par une lecture jeunesse hein n'est-ce pas il s'agit de le cercle du dragon thé de Cathy O'Neill O'Neill je sais pas comment on le dit aux éditions Bliss clairement ce qui m'a tapé dans l'oeil ça se voit ce sont les dessins c'est tout choubidou doudou c'était impossible de passer à côté et quand je suis passée donc dans la librairie je suis tombée sur ça oui c'est une personne handicapée autant vous dire que j'ai pas plus passé à côté il fallait que je me le procure du coup au niveau du pitch il se passe vraiment rien dans cette histoire donc je vais vous planter le décor mais pas vous dire ce qui se passe parce que vraiment il se passe rien alors il n'y a pas de tome 1 indiqué mais je sais qu'il y a d'autres tomes dans le même univers donc à mon avis c'est plus des tomes compagnons parce que en fait c'est des petites histoires qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut mais clairement c'est une introduction au monde donc bon c'est une sorte de tome 1 donc c'est un monde dans lequel pour faire des thés d'excellente qualité on récupère des feuilles des fleurs pas de fruits je crois oh coque je ne sais plus mais sur des dragons en fait sur le dragon va pousser des petites plantes et du coup à partir de ces petites plantes on va pouvoir faire des thés et voilà l'univers dans lequel on est je vais pas vous en raconter plus mais c'était trop mignon ça m'a trop plu j'ai envie de lire la suite quand elle sortira et si vous avez besoin de cocooning de détente c'était au poil c'en était tout pour cet update BD manga j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura donné envie de faire des lectures et il vous aura pas trop comment dire vous aura pas donné des envies trop intenses au risque de vous frustrer parce que ce serait bête que vous ayez trop envie de les lire et que du coup vous ne puissiez pas bref tout ça pour dire que en somme c'était d'excellentes lectures de très bonnes lectures et tout m'a plu en BD manga ce temps-ci donc on espère que ça continue moi je vous fais de gros bisous je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis tchao